salut à tous aujourd'hui on va se retrouver pour parler de l'atlas le jeton de star atlas qui va nous permettre dans le jeu de faire des échanges il y aura pas mal de choses comme dans ma précédente vidéo c'est des vidéos assez technique et assez lourd j'espère que ça va vous plaire et vous allez découvrir beaucoup de choses avec moi aujourd'hui allez on y va tout de suite alors on va commencer aujourd'hui par une petite définition petite définition de l'atlas comme on avait fait la dernière fois pour le police pour bien comprendre par quelle sauce on va être mangé quand même alors l'atlas c'est le jeton de paiement utilisé comme moyen d'échange il est inflationniste il vise à faire correspondre la croissance avec l'économie du jeu et de fournir une base monétaire solide pour les interactions économiques et l'accès au jeu qu'est ce que ça veut dire donc c'est le token qui permet de faire des échanges c'est pas très compliqué quand on va payer dans le jeu des ressources ou bien on va faire des échanges avec d'autres joueurs ou bien on fera des échanges du coup avec un pnj un pnj qu'est ce que ça voudrait dire c'est un personnage dans le jeu une game et ben on va payer tout ça en atlas ça c'est une monnaie inflationniste on le verra par la suite qu'est ce que ça veut dire inflationniste inflation l'inflation dans l'économie classique ça veut dire la hausse des prix ici c'est pas du tout ça ici là un token inflationniste un token qui va augmenter sa supply avec le temps on va maintenant s'intéresser aux différents rôles que va avoir la classe au sein du jeu donc on a vu que c'était une monnaie cette monnaie à quoi elle va servir elle va par exemple permettre d'acquérir des vaisseaux d'acquérir des membres d'équipage des composants des terrains et des équipements donc pour l'instant ce qu'on peut voir c'est qu'on peut pas encore acquérir par exemple des vaisseaux avec la classe puisqu'on paye en usdc par contre wagner du coup le le président président directeur général du jeu dit souvent que ça va être mis en place au sein de la première dao c'est à dire qu'on va pouvoir voter pour ça ce qui va être très intéressant d'ailleurs pour nous qui sommes joueurs c'est à dire qu'on pourra payer soit en usdc soit en atlas l'atlas qu'on va gagner au sein du jeu pour ce mot 2 ça va nous permettre de compound de faire des intérêts composés c'est à dire qu'on va gagner de l'atlas au sein du jeu et on va pouvoir réinjecter directement cet atlas dans un vaisseau qui va nous permettre de gagner encore plus d'atlas petit à petit et on n'aura pas besoin de passer par l'usdc etc on pourra directement dépenser notre atlas sur la marketplace donc premier point deuxième point c'est cet atlas il va falloir l'utiliser en bon dirigeant d'entreprise c'est à dire que ça va être des décisions stratégiques pourquoi ce que cet atlas va être nécessaire pour faire des dépenses qui vont être par exemple les dépenses d'exploitation telles que le personnel pour les équipements miniers le carburant pour les navires la réparation pour les dommages tout ça ça va devoir être payé en atlas d'ailleurs dans le dernier town hall c'est une réunion qui se passe sur discord toutes les semaines toutes les deux semaines en fonction de la team saratlas wagner a bien insisté sur le fait que le mini jeu dans le mini jeu il va y avoir voilà moi j'ai un insecte qui est juste devant moi merci super moment donc dans ce mini jeu il va y avoir des des coups les coups ça va être le réapprovisionnement du véhicule en carburant ça va être la réparation du véhicule s'il prend des dégâts ça va être la vie de l'équipage et ça va être la nourriture donc tout ça va être payé en atlas donc ça va nous ça va nous faire quelques frais et ces frais après une fois qu'ils vont être payés et on va pouvoir renvoyer le vaisseau pour recommencer à gagner de la classe donc il y aura cette gestion à gérer par exemple on pourrait prendre l'exemple de farmers world comme comme on sait que ici on est beaucoup de chez qtt d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre le discord je suis là bas aussi je réponds à vos questions comme la communauté on est tous hyper sympa franchement ça se passe super bien sur le discord je croise les doigts pour que ça continue à se passer comme ça il le faut et donc c'est très cool on est là bas venez nous rejoindre si vous n'y êtes pas je vais vous mettre le lien du discord dans la description et du coup je ne sais plus où j'en étais mais voilà il va falloir bien gérer son atlas ah oui je voulais prendre la description avec farmers world j'ai une petite parenthèse là dessus dans farmers world on va on va avoir par exemple un outil bois on va acheter du gold pour réparer cet outil et à chaque fois on espère que le rendement du bois va nous permettre de payer ce gold et donc à chaque fois on va générer des profits comme ça et bien ça va être le même principe pour les vaisseaux dans star atlas au sein du mini jeu maintenant qu'on a vu ça on va passer à l'étape 2 qui va être la distribution de l'atlas la distribution de l'atlas il ya déjà eu 20% de l'atlas qui sont distribués à des actionnaires donc de la famille des amis et des investisseurs 10% il ya une phase à une phase 2 de gao qui est de 5% bon j'ai cherché sur internet mais j'ai pas trouvé ce que c'était gao donc si vous savez n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça va me permettre d'apprendre quelque chose ce qui serait super cool mais je pense que c'est tout simplement une levée de fonds quoi qui est représenté par ce sigle de gao donc là on vient de voir qu'il y a eu le mining station donc dans l'exploitation minière donc 45% de l'atlas ça revient à l'exploitation minière donc exploiter des ressources minières dans le jeu va probablement être super intéressant au niveau des rendements de l'atlas après il ya 20% qui revient au commerce trade il ya 20% qui revient au pve mission donc pve qu'est ce que c'est ces players versus environnement donc ça veut dire que c'est grosso modo on va jouer contre l'ordinateur c'est quand on va faire des missions il y aura 20% d'atlas au sein de ceux ci et après il ya ressources gathering qui est la découverte de ressources et là ça va être de l'exploration pour moi donc voilà ça ça représente 80% d'atlas qui n'est pas encore distribué qui va pouvoir être gagné en jouant au jeu petit à petit ça va être implémenté pour qu'on puisse gagner cet atlas alors la première année ce qu'on peut voir ici c'est qu'il ya 36% d'atlas qui sont du coup distribués au sein du jeu deuxième année 25% troisième année 18% quatrième année 12% cinquième année 9% et à partir de la sixième année on est à 4% d'inflation parce que si on compte ces cinq années 30 si on fait 36 plus 35 plus 25 désolé plus 18 plus 12 plus 9 on arrive à 100% donc en cinq ans tout la classe sera en circulation et là qu'est ce qui se passe le jeu enfin le jeu l'équipe a décidé de mettre ce token de façon inflationniste ça veut dire que chaque année après là à partir de la sixième année il va avoir 4% d'inflation ça veut dire qu'on va passer de 100% d'atlas à 104% d'atlas à etc chaque année on va monter comme ça ça va permettre de rajouter de l'atlas dans le jeu mais on voit bien quand même il va énormément se raréfier à ce stade donc plus le temps va passer mais le temps long parce que là comme je vous dis c'est cinq ou six ans plus l'atlas vaudra quelque chose sur le marché parce que il y aura de moins en moins de supply dans le jeu d'ailleurs la supply on va la voir la supply c'est 360 millions d'atlas qui vont être en circulation maintenant on va s'intéresser au burn de l'atlas qu'est ce que c'est que le burn de token donc c'est un concept qui n'est pas très compliqué à comprendre c'est tout simplement le fait d'éliminer des tokens de la supply donc ça veut dire de passer de 336 plutôt milliard comme on l'a vu tout à l'heure à moins que ça par le phénomène de les brûler c'est ce qui permet d'augmenter la rareté du token donc on augmente sa rareté on va augmenter mécaniquement au bout d'un moment sa valeur donc le burn du token va se réaliser par deux mécanismes qui vont être les standards revenus et les in game revenus les standards revenus c'est la façon dont va se rémunérer la team la team star atlas se rémunère pour l'instant de deux façons ça veut dire par les frais sur la marketplace à chaque fois que vous faites un achat il y a un petit peu de frais qui va retourner dans leur poche et la deuxième façon ça va être par l'achat de vaisseaux l'achat de vaisseaux qu'on fait en usdc ça va directement après dans les poches de star atlas une fois que ce sera en atlas ils ont prévu eux de brûler 7,5% des des revenus qui génèrent grâce aux vaisseaux sur les deux premières années la troisième et quatrième année de brûler 5% la cinquième année de brûler 2,5% après dans les in game revenus on voit qu'il va être brûlé qu'est ce que c'est déjà je vais expliquer ce que c'est que les in game revenus c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure ça veut dire l'arrêt prévisionnement du vaisseau on va payer de l'atlas le soin de l'équipage on va payer de l'atlas la réparation du vaisseau on va payer de l'atlas et l'achat de nourriture on va payer de l'atlas donc tout ça une fois que ça va être payé il ya 25% de cet atlas là qui vont être normalement brûlés pendant les cinq premières années et après les cinq premières années à 10% qui seront automatiquement à chaque fois brûlés du coup c'est ce qu'on voit pour le burn et c'est ce que je comprends pour ce graphique maintenant on va voir ce que nous dit le white paper sur la tokenomics alors l'atlas comme on a déjà vu c'est une monnaie c'est la monnaie du jeu la monnaie elle inflationniste ça veut dire que la masse monétaire va croître avec le temps de nouveaux atlas sont créés pour récompenser les activités du jeu c'est à dire qu'à chaque fois qu'on va on va réaliser une mission on va créer de l'atlas et on va être récompensé par cet atlas et on voit aussi que qu'est ce qui va nous permettre de gérer les différents taux d'émissions d'atlas ça va être la dao qui est qui va permettre en fait de gérer toute l'économie du jeu par le biais de vote des différents acteurs qui possèdent du police alors tout à l'heure on a vu la distribution de l'atlas au sein du jeu qui va permettre de récompenser les différentes activités sa répartition maintenant on va voir la distribution de l'atlas aux différents intervenants donc il y a eu 22,5% à prevent token sell 5% qui a été libéré et le reste va être libéré sur 104 semaines public pre-sell 1,5% pareil libéré sur 104 semaines public token sell 2% listing et liquidity pool donc dans les sexes et les DEX 4% qui permet du coup d'apporter de la liquidité aux différents intervenants et voir des missions 65% qui va être libéré sur 416 semaines et 5% que possède la team on a exactement les mêmes informations sur ce camembert qui permet d'un coup d'oeil de voir plus simplement la distribution on voit bien que nous ce qui nous on voit qu'elle commence ici en janvier 2022 si tout se passe bien nous elle commencera le 18 novembre donc un peu plus tôt que ce qui est écrit sur ce tableau on voit qu'elle est assez haute au début qu'elle atteint un pic vers septembre 2023 c'est là où on touchera le plus de reward ou plutôt le plus de reward va être être libéré à cette date-ci et après petit à petit ça va diminuer avec le temps donc tant mieux si nous on est là et que vous regardez cette vidéo c'est que comme moi on va être early dans le jeu c'est à dire qu'on sera là très tôt et donc on va toucher pas mal de rewards au début qu'est-ce qu'on voit par la suite que le nombre d'atlas en circulation va augmenter jusqu'à atteindre les 100% comme on l'a vu précédemment une fois atteint les 100% ça continue à augmenter petit à petit mais ça va être de 4% par année parce qu'il y a l'inflation dans le token saratlas qui permet de faire de la création d'atlas chaque année voilà c'est tout ce qui a à voir pour ce graphique on va s'attaquer à ce schéma qui va être la création d'atlas la consommation d'atlas c'est ce qui représente ce schéma c'est pas mal du tout je trouve donc pour schématiser grosso modo c'est faire un dessin pour qu'on essaye de comprendre les mécanismes qui sont pas du tout si simples que ça l'intégrer je trouve donc la création d'atlas va se faire par les combats va se faire par l'exploration et va se faire par le marché donc par les combats c'est pas très compliqué à comprendre c'est en faisant du pvp ou en faisant des missions on va gagner de l'atlas donc on va en créer en faisant de l'exploration on va aussi créer de l'atlas pareil en faisant du pve des missions on va créer de l'atlas et le marché c'est la libération qui va se faire sous 104 semaines comme on l'a vu des différents actionnaires qui vont recevoir de l'atlas au fil du temps cet atlas va être utilisé par les joueurs qui sont représentés par la petite image ici il va être utilisé pour le mining donc pour le minage il va être utilisé pour le crafting donc la création d'items de vaisseaux et de composants pour les vaisseaux il va être utilisé pour la production donc je pense que la production c'est l'utilisation par exemple des mining ressources la production peut être de nourriture ce genre de choses il va être utilisé pour les combats et l'exploration c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le réapprovisionnement des véhicules la réparation la nourriture et puis la vie de l'équipage voilà donc là les flèches de couleurs sombres c'est ce qui va permettre la consommation d'atlas pour moi et les flèches de couleurs les flèches de couleurs jaunes d'ailleurs j'ai pas trop compris pourquoi est ce qu'il ya des flèches jaunes mais grosso modo tout découle du mining donc ça doit vouloir dire ça fait sa part du mining et le mining va permettre de créer tout ce qu'il faut pour pouvoir partir en exploration et les pointillés là c'est la création d'atlas il faut voir aussi ce qui est très intéressant c'est que l'atlas va retourner au trésorerie ça veut dire à la dao il ya une partie de la classe qui retourne à chaque fois à la dao c'est tout ce qu'on utilise dans le combat et la dao après soit va le rediriger aux actionnaires soit va le burn ça on le verra par la suite il ya un schéma qui l'explique très bien donc voilà ce schéma est expliqué et on va passer au suivant alors le point suivant ça va être la vision politique de la classe pour l'équipe star atlas selon eux la vision de l'équipe sur la gestion monétaire de l'atlas la team dans un premier temps va ajuster le taux d'émission de la classe l'objectif ce sera de rendre le jeu le plus accessible possible pour faire entrer de nouveaux joueurs tout en assurant un revenu raisonnable au détenteur de police qu'est ce que cela signifie que ça va être chapeauté par l'équipe au début et qu'on n'aura pas de prise de décision ils vont faire au mieux pour qu'il y ait le maximum de nouveaux joueurs et donc que ça profite à tout le monde et pas d'ailleurs qu'aux détenteurs de police parce que nous en tant que joueurs c'est de plus en plus d'entrants et de plus en plus de monde qui vous vend des vaisseaux le prix des vaisseaux va s'apprécier et c'est donc le deuxième point qui pourra se passer ça va être que l'émission d'atlas va être décidé par les votes au sein de la dao du coup de façon décentralisée est ce qu'on voit dans ce deuxième paragraphe et le troisième paragraphe nous dit la troisième étape serait toujours soumis à une dao le un vote mais un vote qui serait présent sur un algorithme qui va prendre en compte les différents paramètres macroéconomiques et grâce à ces paramètres macroéconomiques va fixer le taux optimum d'atlas d'émission d'atlas à l'instant t donc ce serait ce qu'on pourrait mettre au point dans un futur lointain quand même pour gérer au mieux l'économie du jeu et cet algorithme pourrait être revu à chaque fois par de nouveaux algorithmes par un système de vote de la dao donc voilà comment pourra être géré la monnaie de l'atlas l'émission de l'atlas avec le temps on va passer à la suite qui va être ce schéma ci qui nous permet d'avoir une vision centrale sur l'économie de star atlas elle est dernier schéma sur le token atlas ça va pas être simple donc accrochez vous bien alors l'atlas va être récolté par des taxations c'est ce qu'on a vu dans la vidéo du police on va pouvoir mettre en place des taxes ces taxes vont être payées en atlas donc là c'est le premier point à gauche ces taxes qui sont payés en atlas vont aller directement au sein de la dao la deuxième façon de collecter c'est comme on l'a vu tout à l'heure on va payer du coup réapprovisionnement carburant dévis du vaisseau réparation du vaisseau etc ça aussi ça va aller une partie va aller dans la dao après être passé en atlas en recyclage d'atlas et une autre partie va aller directement au sein du jeu encore en atlas en récompense donc l'atlas créé va venir de l'inflation de l'atlas une fois qu'on aura tout on aura atteint 100% d'atlas en supply ça va devenir du nouvel atlas et une partie de l'atlas qui sera recyclée avec les frais de jeu qui vont aussi aller dans cette poule donc c'est comme ça que on va retrouver de l'atlas avec la récompense des différentes missions donc là on a fait cette partie à droite du graphique la partie à gauche on a vu que la classe allait directement dans la dao à quoi il va servir dans cette dao dans la dao l'atlas il va être décidé à quoi est ce qui va servir il ya une partie qui va aller aux actionnaires cette atlas qui va aller aux actionnaires va être vendu sur le marché et transformé en stable con qui sera distribué directement aux actionnaires de la dao ça veut dire aux personnes qui possèdent du police mais cette partie ça va être voté c'est à dire c'est comme dans une entreprise dans une entreprise classiquement une fois qu'il ya des résultats à la fin de l'année il ya des dividendes sauf que ces dividendes ne sont pas forcément versé l'entreprise soit choix choisir de verser des dividendes choix choisir d'utiliser un réinvestissement de pas verser c'est des dividendes aux actionnaires d'utiliser cet argent pour réinvestir dans des choses qui vont lui permettre de gagner de la valeur avec le temps donc là voilà c'est ce choix qui va être fait on va pouvoir se dire bon bah cette année pas de dividendes aux personnes qui possèdent du police on va plutôt utiliser cet argent pour réinvestir dans le jeu et faire entrer de nouveaux joueurs sur le marché les flèches en pointillés ça va être les décisions prises par la dao donc la première décision qu'on voit en suivant le schéma c'est l'atlas le pourcentage de recyclage d'atlas ça va pouvoir être décidé par la dao la target d'inflation qu'on a vu tous vers de 4% elle pourrait changer et être décidé autrement par la dao l'atlas distribution décision au sol pour les actionnaires ça peut être décidé par dao voilà la monnaie la masse monétaire d'atlas décidés par dao les rewards touchés par les joueurs lorsqu'ils font des missions tout ça ça peut être décidé par la dao allez on va repartir de l'atlas recirculation atphone donc il ya des rewards qui vont être émis on va pouvoir trouver du coup dans le mining reward dans les missions reward dans le pvp reward dans stacking reward donc la monétary mass target s'il ya trop d'atlas en circulation et qu'on a on a on a voté pour une certaine circulation d'atlas et bien le reste de l'atlas va être brûlée pour correspondre à cette monétary target à 7 mai à 7 objectifs de masse monétaire voilà donc voilà pour ce schéma ci mais dernier tableau qui reprend toute l'économie du jeu de star atlas en un tableau très synthétique donc la première partie c'est stakeholder token donc les actionnaires de token leur but c'est que le token va s'apprécier et qu'ils peuvent aussi avoir du rendement avec leur token comment est ce que ça se passe pour que le token s'apprécie c'est ce qu'on a vu tout à l'heure c'est le beurre 7,5% de beurre 25% de beurre en jeu 7,5% avec les actifs achetés sur le marché les assets qui vont pouvoir être loués comme on l'a déjà dit par les poules de liquidités désolé qui vont pouvoir être loué ou plutôt généré du rendement par le stacking des assets enfin les jetons qui vont pouvoir être achetés parce qu'ils vont être utiles dans le jeu donc qui va permettre de diminuer leur supply de créer de la rareté et tout ça va permettre aux possesseurs de token de générer des revenus et donc pas d'être content et de voir la vie en rose voilà la deuxième partie du tableau c'est sur les stakeholders equity c'est les gens qui possèdent c'est l'équipe star atlas et puis les gens qui possèdent des parts de l'entreprise donc eux ils font de la valeur en vendant des assets donc des vaisseaux en vendant des tokens atlas et police avec le brand equity l'image de marque et tableau game quality voilà le fait de faire un jeu qualitatif ils vont burn des tokens c'est pour ça qu'il ya une flèche qui remonte vers ce burn des tokens c'est ce qu'on a vu tout à l'heure net income original sales painting game donc comme j'ai dit tout à l'heure la vente de vaisseaux va permettre de générer de la valeur la vente sur le marché avec les frais va permettre de générer de la valeur ils vont se verser des dividendes et puis voilà c'est pour cette partie tableau la dernière partie la partie sur les joueurs les joueurs vont monétiser leur temps asset ownership ils vont être propriétaires de leur vaisseau ils vont s'amuser il y aura aussi un mécanique pour louer les terres pour louer les vaisseaux pour faire du stacking c'est un base nfc marketplace on va pouvoir échanger du coup nos vaisseaux et faire des plus-values avec lui son ting donc qu'est ce qu'on va pouvoir faire dans le jeu glan bling fois loup box play for cayenne pvp bon voilà c'est ce qu'on va pouvoir faire dans le jeu du coup trouver des des box visiblement donc c'est des équipements jouer en pvp du vr de faire les casques vr réalité virtuelle voilà alternative live puis alternative c'est rumba j'en ai déjà dit assetiel donc location de vaisseau game income and value donc gagner de la valeur en choix en jeu faire du play tour donc voilà on a vu toute la mécanique du jeu je vous laisserai regarder ça plus en détail c'est pas très simple à expliquer c'est même assez compliqué à expliquer mais vous avez vu tout en détail sur l'atlas et les différentes mécaniques qui lui sont propres maintenant avant de faire un point final à cette vidéo je voudrais vous parler de ce qui va se passer pendant le mini game pour ça on va aller sur le site de star atlas je viens d'arriver du coup sur le leaderboard de star atlas ce que vous voulez vous dire de 1 nous on a choisi mode comme faction j'ai probablement déjà dit mais je vous le redis 2 parce qu'on est dans la guille interstellar alliance et c'est la faction qui a été choisie donc si vous voulez jouer avec nous prenez mode également dans les mini jeux les rewards en atlas vont être déterminés en fonction du total asset value de chaque faction la faction qui va avoir le total asset value ici mode va être la fraction qui va gagner le moins de reward donc c'est important de se créer des sous wallets pouvoir transférer ses vaisseaux d'une faction une autre rapidement comment est ce que l'on fait cela donc vous allez dans votre toilette fantôme en haut vous voyez ici moi j'ai déjà mes trois sous wallets j'ai déjà un wallet principal un sous wallet 2 et un sous wallet 3 on peut se balader d'un wallet à un autre très rapidement donc vous en créer comment créer un fait plus ici fait créate new wallet et là directement ça vous créera un sous wallet ça va vous permettre de transférer vos actifs d'un wallet à un autre rapidement donc l'idée c'est que vous avez un wallet mode un wallet ony et un wallet ustur pour jouer avec nous ça va être votre wallet principal ça va être mode et pour gagner des rewards pendant le mini jeu parce que là honnêtement on s'en fiche de jouer ensemble pas puisque ce sera chacun de notre côté on n'aura pas besoin de s'allier pour être plus fort donc vous allez allez par exemple au jour d'aujourd'hui aller chez ustur qui a la plus faible total asset value pour pouvoir gagner le plus de rewards donc voilà maintenant que ça c'est dit on a fini la vidéo sur l'atlas j'ai fini ce petit conseil ici qui est dit et qui vous permettra de gagner le plus de rewards que possible et en tout cas merci à tout le monde n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo allez à plus